bonjour tout le monde aujourd'hui on va comparer la nourriture française avec la nourriture russe vous êtes loin ouais c'était par rapport à vous êtes loin vous êtes prêts ok bon vous êtes prêts alors c'est parti petit déjeuner en france le petit déjeuner c'est tout un rituel je tartine ma tartine j'aime me beurrer la biscotte je mets du beurre et de la confiture dans mon croissant et après on fait tous un truc dégueulasse après j'avoue c'est bon mais là faut manger les yeux fermés à la limite en russie la particularité c'est qu'au petit déjeuner on mange salé mais vraiment moi dès le matin je pourrais taper du poulet de la peau de terre une pizza parce que c'est le repas le plus important de la journée et dès que je dis à quelqu'un j'ai le droit à ce genre de réaction oh moi je pourrais pas manger salé le matin ça me donnerait envie de vomir ah ok et dis moi par tout hasard ça ça serait pas vomir et après même en général les hommes russes ils ont pas trop le palais sucré non mais ce que je veux dire c'est que mon père quand il me voyait manger des yaourts limite il m'engueulait il me disait que j'étais un homme et que les yaourts c'est de la nourriture pour bébé depuis j'en ai gardé des séquelles traumatiques à jamais le thé en france le thé c'est synonyme des boissons pour être en bonne santé ouais hier j'ai bu une petite tisane fruits rouges jojoba de l'inde j'ai dormi comme un bébé moi j'adore boire du thé mais le problème c'est que j'adore le thé très sucré donc je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé pour moi c'est comme si en gros je mangeais ça oh bah hop non merci j'essaie de surveiller mon alimentation en ce moment juste une petite salade de tomates avec un peu de mayo un peu de sel et du bon fromage bio ça c'est un repas équilibré en russie le thé c'est une tradition déjà traditionnellement on boit des thés dans des samovars c'est vraiment parce qu'en russe ça se dit samavar et en français samovar on dirait pas une insulte d'un fil français des années 50 écoute moi bien espé de samovar je suis pas là pour jouer les gannes petit ou les pulls à sueur t'as intérêt à lui filer son pognon si tu veux pas te retrouver avec deux trous dans le buffet mon mignon non mais le plus intéressant c'est que les russes boivent du thé dans des soucoupes ouais les sortes de petites assiettes là donc au début tu te fais du thé dans la tasse après tu verses un peu de thé dans la soucoupe moi à chaque fois j'en pousse partout j'arrive jamais à le faire proprement et délicatement il faut une petite gorgée en faisant le plus de prix possible donc oui les russes boivent du thé dans des assiettes et ils mangent de la soupe avec des fourchettes et ils mangent du poulet dans des tasses et vous y croyez vous je vous dis que les russes ils mangent du poulet dans des tasses et vous y croyez vous me décevez mais ça n'a aucun sens du poulet dans une tasse de la soupe avec une fourchette du thé dans une assiette ça n'existe pas oui mais par contre pour le thé c'est vrai pourquoi ils font ça c'est pour que le thé se refroidisse plus vite parce que lorsque tu le verses dans une soucoupe la zone de contact avec l'air est beaucoup plus grande donc ça froidit plus vite allez marcel chauffe la viande moi ce que j'ai découvert en arrivant en france c'est la viande saignante les mecs ont réussi à faire kiffer au jaune de la viande pas cuite ah ils sont forts ces restos français par contre c'est quoi l'étape d'après alors pour la cuisson de la viande vous la voulez bien cuite à quoi en saignante vous n'avez pas un truc un peu plus cru que saignante assis on a la cuisson vivante je vais prendre ça je crois que là va falloir prendre un dégigre parce que les parties loin en russie il ya un plat à base de viande qui s'appelle côtelette à la kiev franchement rien que d'y penser je salive alors la recette d'abord il faut préparer du beurre un peu assaisonnée ensuite vous coupez des fines tranches de blanc de poulet envelopper des noisettes de beurre dans ce poulet mettre le tout dans la panure et à frire dans l'huile et le détail très important il rajoute un petit os de poulet dedans pour te faire croire que c'est une cuisse de poulet qui peut croire que c'est une vraie cuisse de poulet à ce moment là tu peux rajouter des cuisses de poulet à n'importe quoi là je vais faire un petit prank à dany je vais mettre l'os ici il va croire c'est une cuisse de poulet une cuisse de poulet c'est quoi cette fois ah 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 c'est un prank regarde t'enlèves l'os et c'est juste un coussin non mais oui mais ah putain c'est trop bien fait ah la cam elle était là en fait mettez moi 100 000 likes pour que je repasse ça là je vais lui faire croire que le savon c'est une cuisse de poulet mais il est où l'os maman c'est ça que tu cherches mettez un like dégustation donc voilà des côtelettes de kev qu'on a fait avec nos propres mains franchement visuellement ça ressemble vite fait à ce à quoi ça doit ressembler bah non c'est bon bah les gars ouais fallait pas tout manger faut juste déguster calme toi y'a pas assez d'épices toi super bon j'adore le large jus les raviolis les raviolis à la base c'est un plat italien raffiné un peu d'huile d'olive un peu de parmesan et en france on en a fait ça ah attention les gars vous êtes trompés de photos vous avez mis une photo de vomi ah non ah c'est une photo de raviolis d'accord en russie les raviolis ça s'appelle pilmègne et attention je lance le jingle les italiens ont piqué le concept des raviolis oui oui car les pelmenis russes apparaissent au début du moyen âge bien avant les raviolis italiens mais ce n'est pas fini les italiens ont aussi piqué le concept des pizzas au larmadjoun turc oui monsieur la vérité en face ça fait mal ah bravo les italiens alors les raviolis c'est russe les pizzas c'est turc on va prendre quoi que momo il est pas italien il est algérien si 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 tu n'entends pas le chiant de Damiano je te jure c'est vrai si tu me crois pas demandes à mon cousin ami dégustation c'est pas des raviolis c'est pas des pelmenis c'est un peu plus gros on s'appelle vareniki vareniki je mange un truc je sais pas ce que c'est frère mais c'est bon sans merde les desserts un des desserts que je kiffe le plus en France c'est le macaron et c'est pas la plus grosse arnaque qui existe aussi 1,70€ pour un mini hamburger sucré sans viande non mais ils sont trop forts ces restaurants français c'est pas possible en russie on a un gâteau qui s'appelle Napoléon et vous savez pourquoi ? alors on a aucune idée ouais donc juste les gars ils ont décidé de faire des gâteaux avec des noms de chefs d'état alors on a des tartes Trump, des quilles jaunes vous désirez quoi ? ah non merci je voudrais des macrons au chocolat j'ai essayé les bars en France les bars on les appelle aussi les bistro et le mot bistro enfin bistra en russe ça veut dire vite explication ça s'est passé à l'époque de la guerre contre Napoléon les soldats russes sont remontés jusqu'à Paris et lorsqu'ils voulaient se faire servir rapidement dans les bars ils disaient bistra bistra alors les clients et les serveurs à force d'entendre le mot bistro ont décidé d'appeler les bars parisiens les bistro alors ça va peut-être vous paraître étonnant mais moi et le mec à lunettes en fait on est la même personne donc on appelle les établissements par les mots qui se disent à l'intérieur du coup sur le même principe ça donnerait aussi hé ça te dit on va manger au ils ont oublié ma frite hé ça te dit on va manger au chef hé les gars ça vous dit ce soir on va au désolé monsieur ça va pas être possible ce soir en Russie je suis tombé sur des concepts de bar de ouf par exemple il y a un bar dans lequel tu dois répondre à des questions de culture générale et si tu réponds à toutes les questions l'addition t'es offerte tu dois stresser quand même un peu sur la dernière question est-ce que vous êtes prêt pour la dernière question ? ouais je suis chaud là hé tournée générale pour tout le monde tu rajoutes ça sur ma note parmi les deux photos où se trouve la vraie quiz de poulet c'est pas évident du tout là ah oui il y a des questions pierre ah tu vas payer ta race les boissons un truc dont je voulais vous parler depuis longtemps le seven up mojito moi c'était une de mes boissons préférées mais pendant l'été 2015 et depuis ils ont abusé seven up mojito finley mojito schweps mojito limonade mojito jus mojito amine mojito par contre les gars si vous aimez bien la boisson ne dites pas on prend un seven up mojito mojijijijijito allez c'est bon on arrête d'en parler en russie on a aussi quelques boissons particulières comme par exemple le jus de bouleau là j'avoue que dans vos têtes c'est difficile d'assembler les notions d'arbres et de boissons mais croyez moi ça existe c'est vrai que quand on parle à quelqu'un pour la première fois il t'imagine comme ça et voici le repas bon appétit je vais chercher les boissons c'est des feuilles oh c'est pour sentir seulement bande de sauvages dégustation c'est du jus de bouleau de bouleau de bouleau genre c'est du jus du bouleau tu le prends au coucou ou tu vas au boule tu sens l'arbre ou pas ? j'arrive pas ça sent l'arbre pas trop sucré tu vois c'est une limonade gergiane à la base et ce moment c'est tarjoun ok tarjoun ah c'est trop bon ah ouais ? ah la darde boule là on part sur un truc à poil plus chimique ça les gars ça se voit à la bouteille genre ça se voit à la bouteille genre ça se voit à la bouteille genre ça se voit à la bouteille elle compte qu'à soi tout on te dit ça comment ? duchesse ah je crois que je vais pas aimer ça un peu comme du selecto waah j'avoue là on est chez nous ça fait vachement beaucoup de bonbons ah ouais moi je préfère celui là les gâteaux apéro les gâteaux apéro les plus répandus en France c'est les chips enfin des chips dans des emballages où il y a plus d'emballages que de chips et si ça continue on sortira des supermarchés comme ça oh mes chips oh ça cinquième fois cette semaine alors en Russie les gâteaux apéro c'est un petit peu plus compliqué c'est du poisson séché et des croutons quand j'ai voulu déguster ça la première fois avec Momo ça s'est pas très bien passé allez c'est parti pour une dégustation de gâteaux apéro russes bah ils sont où ? quoi ? bah j'ai laissé tout sur la table ici t'as touché un truc ? mais j'ai rien touché moi j'ai juste nettoyé un petit peu la table parce qu'il y avait des bouts de pente tout secs il y avait du reste du poisson qui traînait mais c'était ça normal mais c'était ça les gâteaux apéro dégustation donc on a des croutons de pain celui là je lui fais confiance c'est crème et fines herbes faut avoir des bonnes dents t'es un peu spécial ça là arrive le moment fatidique vous allez goûter du poisson séché mais non frère ça c'est un des trucs qu'il y a à l'intérieur du poisson qu'on jette à la poupée franchement il y a un bon goût mais y a rien à manger le fromage ah la France est le pays du fromage alors bien évidemment plus le fromage est moisi plus il pue plus il est considéré comme un bon fromage moi la première fois que j'ai dégusté du fromage en France ça s'est pas très bien passé non plus alors là on va faire une dégustation de fromage 100% français bah il est où ? de quoi ? bah je l'avais laissé là t'as touché quelque chose non j'ai juste nettoyé la table il y avait du vieux lait tout moisi là ça fait dans tout l'appart j'ai jeté normal mais c'est ça le fromage la Russie c'est le pays du non 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 c'est pas le pays du fromage ça c'est sûr parce que chez nous le fromage se présente à peu près sous cette forme là et dans le meilleur de cas sous cette forme là oui c'est une tresse de fromage qu'est-ce tu vas faire ? tu t'énerves bêtement là non mais sérieusement une tresse de fromage ça veut dire que quelque part en Russie il y a des coiffeurs de fromage excusez moi chef il n'y a pas à moi que tu fasses une petite coupe en deux spi oh tu sais pas lire ou quoi ? c'est marqué coiffeur pour fromage là tu vois il y a un fromage venu je fais une tresse là il y a un camembert je fais un dégradé là il y a un ficello j'essaie de lui faire la coiffeur à la peinelle ça va être à moi ou son frère on sait pas encore dégustation le fromage en gros aussi ça ressemble à ça t'es marre oh oh t'es marre la forme qu'il a ce fromage c'est ça j'ai essayé on dirait du poulet presque c'est le seul mec qui fabrique du fromage on dirait du poulet alors si tu kiffes le format France vs Russie il faut absolument que tu likes cette vidéo oui c'est très important on te pose pas de questions like en gros plus il y a de likes à cet épisode plus le suivant arrivera rapidement en commentaire proposez moi des thèmes de vidéos France vs Russie dis moi aussi quel est ton plat préféré je vous rappelle que je reste là pendant une heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires je suis toujours à deux vidéos par semaine les jeudis et les lundis alors je te conseille fortement de t'abonner et d'activer la cloche on est toujours en route pour un million d'abonnés donc on se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo qui arrive très 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 bientôt Musique Musique